Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la frère. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous reconnus et qualifiés par la communauté dite internationale comme étant des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi autant de fumée sans crâme au niveau des Nations Unies concernant un seul pays, le Mali ? Pourquoi la communauté dite, la communauté autoproclamée internationale, ça charme sur le Mali ? En s'appuyant sur une organisation sous-régionale qui est la CDAO, en manipulant une marionnette qui est aujourd'hui à la tête de la CDAO, c'est-à-dire le président Ambalo Sisoko ? Pourquoi tout ça ? Quel est le crime commis par le Mali pour qu'il puisse mériter un tel acharnement ? Aujourd'hui, on le voit, on le constate, la communauté dite internationale, donc les puissances occidentales, veulent attaquer le Mali. En essayant d'utiliser la Côte d'Ivoire comme cheval de Troie, pour que la Côte d'Ivoire leur donne le motif de faire la guerre au Mali, comme ils ont eu un motif de faire la guerre à la Russie via l'Ukraine. Bien-aimés frères et sœurs, cette situation est due à une seule chose, la plainte. La plainte du Mali contre la France, la fameuse France, l'intouchable France, la France qui a le pays des lumières, des lumières du crime, parce que ce n'est pas évident de tuer les gens dans l'obscurité. Il faut mettre la lumière, comme ça vous savez où est-ce que vous allez les poignarder. Une France criminelle qui aujourd'hui est éclaboussée. Elle est maintenant mise à nu. Tout le monde sait que la France est un état terroriste. C'est grave. Pour la grande France, la fameuse grande France, qui avait des colonies, on savait déjà qu'elle avait pratiqué l'esclavage, qu'elle avait colonisé les pays africains, qu'elle les a recolonisés par le néocolonialisme, et qu'elle veut maintenant les saccager, les ravager, tous ces pays africains. Mais on ne savait pas que c'était un état aussi terroriste, qui donne des informations aux terroristes, qui arme les terroristes, au même titre que des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, ainsi de suite. C'est incroyable, mais vrai. C'est ça qui inquiète les puissances occidentales. C'est ça qui inquiète la France, en premier chef. Mais pourquoi on accuse la France ? Et l'ONU s'y mêle. L'ONU veut protéger la France. L'ONU ne veut pas connaître la vérité. L'ONU ne veut pas... Cette ONU qui est censée protéger les droits des hommes, qui est censée protéger les pays faibles, qui a prévu une charte selon laquelle il n'y a pas d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Pourquoi l'ONU s'y mêle ? Pourquoi les autres puissances occidentales, sans le dire, s'y mêlent ? On a vu aujourd'hui le revirement de l'Allemagne. L'Allemagne qui avait reconnu qu'elle n'avait rien à voir avec les soldats, les mercenaires, j'allais dire, de Alassane Ouattara, qui l'a envoyé au Mali, rechange, tourne la veste, dit non, nous, on connaît, ils ont raison, il faut les libérer, parce que, finalement, ce sont des otages. Pourquoi les Nations Unies, Anthony Bouterez, qui est le patron, le garant de la paix dans le monde, sera un peu diplomatique ? C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par le dos de la couillère pour dire, non, 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 c'est évident, ce ne sont pas des mercenaires. Est-ce que c'est évident, c'est un argument ? Je ne pense pas, en tout cas, toutes les études que j'ai faites à l'université, et même au lycée, on ne m'avait jamais dit que, dire que c'est évident, c'était un argument solide. Il faut justement, quand tu dis que c'est évident, il faut prouver pourquoi c'est évident. Il faut donner les éléments de cette évidence que Bouterez n'a pas. Donc, pourquoi il s'acharne ainsi ? En fait, c'est parce que la plainte du Mali ne va pas seulement humilier, parce qu'on ne peut pas sanctionner ces puissances-là, au Conseil de sécurité, ils ont le droit de métaux. Ça ne va pas seulement humilier la France, mais ça va humilier toutes les puissances occidentales, y compris les États-Unis. Voilà le problème de la plainte, parce que cette plainte-là, ça ne va pas salir seulement la France, ça va salir toutes les puissances occidentales, tous les pays du G5-là, qui appartiennent à l'OTAN. Tous, ils sont impliqués dans cette affaire-là. Parce que vous savez, la France n'a pas aussi le renseignement perfectionné comme celui des États-Unis. La France elle-même dépend du renseignement américain. Ça fait que, quand la France est indexée, forcément, son maître, qui lui donne des vraies informations, est aussi indexée. Voilà le problème de cette plainte. C'est pour ça que le Conseil de sécurité ne veut pas organiser une rencontre pour écouter, pour recevoir les éléments de preuve que détient le Mali. Mais non, que peut faire le Mali dans cette situation ? Et ça, c'est le plus important. Dans l'état actuel des choses, le Mali devrait plutôt saisir la Cour internationale de justice. puisque c'est une affaire de droit. Elle devait saisir la Cour internationale de justice, d'abord pour la France, et s'il le faut, elle saisit la Cour internationale de justice sur les mercenaires qu'elle a arrêtés chez elle. Pour que la Cour se prononce, qu'on a et qu'on voit au moins le droit. On a vu, c'est vrai, vous allez me dire que c'est la Cour internationale de justice des pays de l'OTAN, des vainqueurs, des puissances, des stabilisatrices, des bourreaux, mais, parfois aussi, on a vu que Bagbo a été libéré, parce qu'il n'y avait pas d'élément de preuve. Donc, on va voir aussi avec ce cas, qu'est-ce qui va se passer. Je pense que maintenant, il ne reste que deux alternatives au gouvernement malien. La première alternative, c'est de donner l'information, de saisir la Cour internationale de justice sur ce dossier. La deuxième alternative, c'est que le Mali devrait maintenant voir informer les pays du monde entier, les médias africains. Occidentaux, qui veulent l'écouter, leur présenter les éléments de preuve. Je comprends que les Français vont étouffer cela, mais ils ne peuvent pas étouffer ça sur les médias des panafricanistes. Donc, il n'y a qu'à nous donner l'information. Et nous, on va maintenant diffuser ça au plus... ça dit que à la classe la plus élémentaire, la classe, la basse classe, la masse africaine, pour qu'ils sachent d'où vient notre malheur. pour qu'ils sachent, pour que cette jeunesse la puisse être reconfortée dans la position qu'elle a de soutenir le gouvernement malien, de soutenir le peuple malien. ça va nous adranger et ça va aider ce gouvernement de pouvoir se libérer. On attend l'intervention du Premier ministre, on va voir qu'est-ce qu'il va dire, mais je crois qu'il faudrait qu'il aborde ces questions pour expliquer à la communauté internationale la meilleure comme l'avait fait Chogel, larguer le morceau et puis tant pis pour les conséquences, nous allons les assumer parce que de toutes les façons, on est déjà dans un bateau où on n'a pas le droit de sortir, de reculer. Si ce bateau coule, nous coulons tous. Alors, on fait le mieux que nous pouvons pour s'en sortir indemne. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Soyez bénis. En tout cas, je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Sous-titrage